Qu'est-ce que le pasteur ? Pour lui donner quelques tuyaux qui lui seraient utiles et pour lui faire rencontrer les fidèles qui fréquentaient le temple. Une fois son devoir accompli, le vieux pasteur s'est retiré dans la ferme de ses ancêtres. Dès le début, le jeune pasteur s'est très bien débrouillé dans sa nouvelle fonction. Il a été tout de suite adopté par les gens du village, d'autant plus facilement qu'il était originaire du pays. Pourtant, une chose lui causait quelques soucis. C'était la préparation des sermons du dimanche. Il faut dire que dans la semaine, il n'avait pas beaucoup de temps étant accaparé par les fidèles, par les gens du village qui sans cesse venaient l'interroger sur leurs problèmes, particulièrement les jeunes filles. Alors ce jour-là, afin d'être loin de la foule, et puis pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir se concentrer, il est allé dans un lieu calme, le cimetière. Il a déambulé au milieu des tombes, il est passé derrière l'église, et là, il est tombé sur un crâne. « Oh Dieu ! » s'est-il écrié. « Quel beau crâne ! » « Que tu as de belles dents, et comme elles sont blanches ! » « Je te remercie, » a répondu le crâne, flatté de ce compliment. « Et en plus, tu peux parler ? » « Oui, je peux parler. » Et il lui en a donné aussitôt la preuve, en entamant une discussion, qui s'est avérée tellement intéressante, que le jeune pasteur en a oublié le temps qui passait. Soudain, il s'est écrié, en voyant qu'il y avait plus de deux heures qu'il parlait avec ce crâne. « Mon Dieu ! J'avais oublié mon office, mes fidèles qui m'attendent au temple. Excuse-moi, je vais devoir te quitter, mais j'aimerais bien que nous continuions à avoir ainsi un échange aussi passionnant. Est-ce que tu accepterais de venir dimanche chez moi, prendre le thé, disons à trois heures ? » « Volonté ! » a répondu le crâne, et il a roulé, roulé jusqu'au fond du cimetière, et il a disparu. Le jeune pasteur a attendu impatiemment la venue du jour de ses retrouvailles avec le crâne, et le dimanche, à deux heures et demie, il a appelé sa gouvernante. « Fiona, vous savez qu'à trois heures, j'attends la visite d'un ami. » Fiona a compris tout de suite ce qu'il fallait qu'elle fasse. Elle est allée préparer le thé, et puis elle a disposé la table, la théière, les tasses, et puis une assiette de scones. À trois heures, le jeune pasteur l'a de nouveau appelé. « Fiona, allez donc à la fenêtre. Ne voyez-vous rien venir ? » « Mon révérend, je ne vois rien. » « Bien, a pensé le jeune pasteur, il est en retard, mais je sais qu'il viendra. » Et puis de nouveau, il a demandé « Fiona, allez donc de nouveau à la fenêtre. Regardez si quelqu'un arrive. » « Mon révérend, je vois une espèce de gros navet qui roule et qui s'approche de notre porte. » « Eh bien, Fiona, vous pouvez disposer. Je vous donne votre après-midi. Vous en faites ce que vous voulez. Je n'ai plus besoin de vos services. » « Merci, mon révérend. J'en profiterai pour broder mon linceul. » Une fois Fiona disparue, le jeune pasteur a ouvert la porte, il s'est penché, il a pris le crâne et il l'a porté jusqu'à l'intérieur de la maison. Il l'a posé sur une table et le crâne aussitôt a dit « Tu peux te servir. Moi, je ne mange rien, je ne bois rien. » Et ils ont repris leur entretien à l'endroit où ils l'avaient laissé. Et leur entretien, leur conversation était tellement intéressante que le jeune pasteur n'a pas vu le temps passer. Soudain, il s'est écrié « Mon Dieu, j'allais oublier l'office et les fidèles qui m'attendent. Excuse-moi, mais comment pourrions-nous continuer à nous entretenir ainsi de façon aussi intéressante ? » « Eh bien, dit le crâne, c'est toi qui viendras me rendre visite. » « Oui, mais où pourrais-je vous trouver ? » « Eh bien, tu iras simplement à l'endroit où tu m'as rencontré, derrière l'église. Là, tu iras jusqu'au bout du cimetière et tu trouveras une très longue avenue. Je serai au bout de cette avenue. Et un cheval t'attendra à trois heures dimanche à la porte de ton presbytère. » Le dimanche, un cheval blanc était là, à la porte du presbytère. Le jeune pasteur est monté sur le cheval et la bête a commencé à aller d'un trou léger. Ils ont traversé le cimetière, ils sont passés derrière l'église et là, ils sont allés jusqu'au bout du cimetière. Et le jeune pasteur a été très surpris de voir une longue, longue avenue. Avant de l'apprendre, il s'est souvenu de ce que lui avait dit le crâne. Il lui avait dit « Quoi que tu puisses voir sur ta route, surtout passe sans t'arrêter, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. » Et voilà le cheval qui va de son trou léger. Ils sont passés à côté d'une carrière. Deux hommes étaient en train de mettre des pelletés de sable dans une brouette sans fond. Le jeune pasteur, devant ce spectacle, a bien failli s'arrêter pour leur dire que leur travail était inutile. Et puis, il s'est souvenu de ce que lui avait dit le crâne. Alors, il a continué sa route. Et le cheval allait. Et un peu plus loin, devant une maison, il y avait une vieille femme. De la porte entre-ouverte de la maison, il y avait des rats et des souris qui trottaient et qui sautaient dans la bouche ouverte de la vieille. « Quelque chose horrible a pensé le pasteur. » Il était prêt à intervenir, mais il s'est souvenu des paroles du crâne. « Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. » Et encore un peu plus loin, un autre spectacle a choqué le jeune pasteur. Il y avait devant une maison une jeune fille qui tirait une vieille par ses longs cheveux gris et qui la battait avec une canne comme violemment. Le pasteur s'est dit « Il faut que j'intervienne pour cesser ce supplice. » Et puis non. Il a pris sur lui et il a poursuivi sa route. Et il est arrivé comme ça au bout de la longue avenue. Le crâne l'attendait. Il avait tout préparé. Le thé, l'assiette de Scots. Et tout de suite, en invitant le jeune pasteur à s'asseoir, il lui a dit qu'il ne mangerait rien et qu'il ne boirait rien. Et ils ont repris leur conversation si intéressante. Si intéressante que le jeune pasteur n'a pas vu passer le temps. « Oh, si tout s'est écrié, mon Dieu, mon Dieu, j'allais oublier l'heure de l'office. Je te remercie de ton hospitalité, mais il me faut repartir. » a dit le crâne. « Tu n'es pas curieux de savoir quelle est la signification des spectacles que tu as vus tout le long de la route ? » Et le jeune pasteur a dit que ce n'était pas son problème et qu'il avait obéi à ce qu'il lui avait dit. Il ne s'était pas mêlé d'affaires qui ne le concernaient pas. Eh bien, après qu'il s'agit de paraboles. Tu sais, les deux hommes qui jetaient des belletés de ça dans une brouette sans fond, ce sont deux hommes qui n'ont pas respecté le repos dominical. Ils ont travaillé un dimanche. Et voilà pourquoi ils sont punis éternellement à remplir en vain une brouette sans fond. Comme autrefois les Danaïtes. « La seconde femme que tu as vue, la vieille, elle possédait une ferme avec une vache et des poules. Un jour, une gitane est venue frapper à sa porte pour demander un peu de lait pour son bébé qui était affamé. Elle a même donné un pénis. La vieille s'est emparée d'une bouteille, de la pièce d'un pénis. Elle est allée dans la laiterie. Il y avait un seau rempli de lait dans lequel flottait un rat crevé. C'est bien assez pour elle. a dit la vieille une gitane. Elle a rempli la bouteille avec ce lait souillé. Trois jours après, le bébé était mort. Aussi est-elle punie éternellement à avoir des rats et des souris qui lui entrent dans la bouche. Le pasteur a commencé à être mal à l'aise. Et le crâne a continué pour expliquer la signification de la troisième scène qu'il avait vue. C'est une vieille. Un jour, il y avait une orpheline. Il y a eu une orpheline qui a dû frapper à sa porte pour demander un peu d'eau. Où il lui a donné à boire ? Mais après, elle l'a entraînée dans la maison, elle l'a enchaînée et avec sa canne, elle l'a frappée à mort. Oh, si c'est elle qui subit maintenant éternellement ce châtiment d'être frappée à son tour par cette même canne, par cette même jeune fille. Le pasteur a compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et alors, il a voulu partir, s'éloigner. Il a voulu monter sur son cheval. À ce moment-là, le crâne l'a arrêté. Il lui a dit « Combien de temps penses-tu s'est passé depuis que nous parlons ? » « Oh ! Deux heures tout au plus, » a répondu le pasteur. « Eh bien, apprends qu'il y a deux cents ans qui s'est écoulé. » Le pasteur est monté sur le cheval. Et le crâne lui a dit « Quand tu vas rentrer, les choses auront changé. Tu vas arriver non pas dans un village, mais dans une ville. Et sur ta route, tu verras dans le ciel des oiseaux d'acier qui volent. Et sur le chemin, tu verras des bêtes qui crachent sur le feu, qui roulent sur des rails. Et quand tu arriveras aux abords de la ville, tu verras des maisons entassées sur des maisons. « Tiens, prends cette couverture, mets-la sur la selle de ton cheval. Et quand tu arriveras là-bas dans ton village devenu ville, avant toute chose, jette la couverture sur le sol et saute sur elle. Car si jamais tu touchais la terre, il t'arriverait malheur. » Le jeune pasteur n'a eu qu'une hâte, c'est de fuir ce lieu. Il a galoupé, galoupé, galoupé. Au-dessus de sa tête, il a entendu des oiseaux d'acier qui volaient. Il a vu courir sur des rails de fer des bêtes qui rugissaient. Et quand il est arrivé devant son village devenu ville, il a vu des maisons s'entasser au-dessus des maisons. Alors sa peur s'est transformée en fureur. Et oubliant ce qu'il avait dit le crâne, il a sauté avant de jeter à terre la couverture. Et dès que ses pieds ont touché la terre, il s'est transformé, il est retombé en poussière. Deux cents années étaient tombées sur ses épaules. Il s'est transformé en fureur. Et dès que ses pieds ont touché la terre, il s'entraînent en fureur. Il se avert en fureur. Et il s'en fureur. Il s'entraîné. Il s'entraîné. Sous-titrage ST' 501